Amazon contourne les lois, piétine les droits sociaux et agit en toute impunité. Il y a une coalition internationale qui se met en place et les travailleurs peuvent compter sur nous ici au Parlement européen pour faire en sorte que même si Jeff Bezos ne vient pas, qu'on aille nous le chercher pour l'obliger à respecter la loi. Nous sommes au Parlement européen où continue la bataille contre Amazon. Hier nous étions devant les locaux d'Amazon à Bruxelles avec les syndicats mobilisés en solidarité avec les travailleurs d'Amazon partout dans le monde qui se sont mis en grève au Bangladesh, en Cambodge et dans différents endroits de la planète. Aujourd'hui on continue donc dans le Parlement avec une audition où on va parler d'Amazon, essayer de savoir, de comprendre quelles sont les conditions de travail, quelles sont les logiques de surveillance qui sont mises en place chez Amazon. On a différents intervenants, malheureusement il y a un grand absent, il s'appelle Jeff Bezos, il était convoqué à cette audition, il a refusé de venir, il a même refusé d'envoyer un représentant, c'est totalement scandaleux, irrespectueux. On ne va pas hésiter à le rappeler là que l'absence de Jeff Bezos c'est totalement irrespectueux et inadmissible. Cela a été dit, nous avions invité Jeff Bezos à venir s'expliquer ici au Parlement européen sur les conditions de travail dans les entrepôts, sur l'embauche d'espions pour surveiller les travailleurs, sur sa politique anti-syndicale. Jeff Bezos a refusé, cette absence est totalement irrespectueuse. Cette absence elle est forte de sens, elle signifie qu'Amazon et Jeff Bezos, méprise la démocratie comme il méprise les travailleurs. Il y a six mois nous étions 37 députés à adresser un courrier à Jeff Bezos pour lui faire part de nos inquiétudes suite à des révélations qui indiquaient qu'Amazon mettait en place des pratiques de surveillance et d'espionnage à destination des travailleurs mais également à destination des dirigeants politiques. Je voulais poser la question à monsieur Ackmann du syndicat Verdi pour savoir s'il a eu écho de ce type de pratiques d'espionnage, de surveillance concernant les travailleurs. Par ailleurs sur les conditions de travail, j'ai mené des auditions de travailleurs d'entrepôt Amazon qui chacun parlaient dans des langues différentes, des polonais, des italiens, des allemands. Chacun parlait dans des langues différentes, tous racontaient la même chose. A quel point le travail chez Amazon c'était un contrôle super important, c'était à quel point les gestes étaient chronométrés, étaient contrôlés. Pour reprendre l'expression de monsieur Ackmann tout à l'heure que j'ai bien aimé, que les travailleurs étaient des composants électroniques complètement robotisés. L'objectif d'Amazon derrière tout ça, c'est de faire en sorte que les salariés ne puissent pas s'organiser, ne fassent pas valoir leurs droits, afin qu'il y ait un minimum d'argent qui aille vers le travail et puis un maximum d'argent, qu'il soit réorienté vers les profits. Sur le syndicalisme, le syndicat c'est un gros mot chez Amazon. Je visitais un entrepôt Amazon à une heure de Paris et j'ai pu constater à quel point les syndicats faisaient l'objet d'un mépris. Sous prétexte d'une relation directe entre les salariés et l'employeur, les syndicats sont méprisés. Amazon n'aime pas les corps intermédiaires. Or, comme cela a été rappelé par le représentant de la commission, ce n'est pas une option ici en Europe. C'est le droit de se syndiquer, ça fait l'objet, c'est consacré dans la charte européenne des droits fondamentaux. Et je voulais demander justement à monsieur Taguère, comment la commission compte-t-elle s'emparer de ce sujet et obliger Amazon à respecter le droit des travailleurs et notamment le droit des travailleurs à se syndiquer. Enfin, pour terminer, je voudrais juste indiquer qu'hier nous étions plusieurs parmi nous à être présents à deux rues d'ici devant les locaux d'Amazon, ici à Bruxelles, en soutien à des salariés qui se mobilisaient partout dans le monde, au Bangladesh, en Cambodge. Et je voulais dire que, malgré le fait que Jeff Bezos ne répond pas aux convocations, malgré le fait qu'il y a une volonté d'empêcher toute forme d'organisation collective des travailleurs, il y a une coalition internationale qui se met en place. Et les travailleurs peuvent compter sur nous, ici, au Parlement européen, pour faire en sorte que, même si Jeff Bezos ne vient pas, qu'on aille, nous, le chercher pour l'obliger à respecter la loi. Merci. Aujourd'hui, c'est une étape de plus dans la construction de cette grande coalition mondiale contre Amazon, une coalition qui ne cesse chaque jour de s'élargir, de s'agrandir. Jeff Bezos, il a du souci à se faire.